assalamu alaikum tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui j'ai envie de faire un bon plat de spaghettis avec des boulettes de viande hachée donc je sais bon tout le monde connaît mais bon peut-être ça va vous donner des idées pour le repas de midi ou bien du soir donc là j'ai acheté des boulettes toutes prêtes voilà si vous n'avez pas des boulettes comme ça vous pouvez bien sûr utiliser de la viande hachée pour faire vos boulettes voilà donc j'aurais besoin aussi de purée de tomates un peu de beurre d'habitude j'utilise de l'ail séché là j'en ai pas donc j'ai râpé trois gousses d'ail et bien sûr les spaghettis voilà voilà donc aujourd'hui je me suis dit je vais préparer à manger pour mes enfants et je vais le faire en direct voilà donc là je vais réchauffer une poêle ou un wok et je vais mettre un peu de beurre j'ai mis une casserole d'eau pour faire cuire bien sûr les spaghettis là on va mettre le beurre voilà comme ça je vais attendre que ça tombe bien sûr un peu voilà et là je vais mettre les boulettes de viande hachée directement dans la poêle donc là je vais faire revenir un peu mais vous laisse comme ça et là je vais mettre l'ail parce que l'ail avec la viande ça a juste une odeur mais super voilà donc juste l'ail et les boulettes voilà on va essayer de faire revenir la façon super bon déjà rien que ça ça sent bon et là on va commencer à mettre nos épices donc bien sûr le sel voilà je vais mettre un peu et après je vais goûter pour voir si c'est bien assaisonné ensuite le poivre juste un peu sinon ça pique voilà des herbes de provence nous en est presque plus voilà deux ou trois feuilles d'orier allez une quatrième façon petite et bien sûr le sucre très important pour la sauce tomate voilà donc là on va faire revenir tout ça tranquillement oh la la ça sent tellement bon et les boulettes sont tellement bien fait la même taille parce que quand on les fait à la maison des fois sont pas tout de la même taille alors je peux vous dire qu'elles sont parfaites voilà ça sent super bon voilà j'espère que ça va vous donner des idées que des fois on ne sait pas quoi faire à manger alors je vais ouvrir ça et donc bien sûr il faut attendre que les boulettes soient bien 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 dorées pour pouvoir rajouter la sauce tomate voilà 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 donc une fois que les boulettes sont pratiquement cuites là elles ont pris une belle couleur bien caramélisé donc là je vais venir mettre directement ma sauce tomate bien sûr sur les boulettes de viandes hachées voilà donc là je crois que je vais rajouter un peu voilà voilà donc là je vais laisser cuire pendant à peu près 15 minutes et déjà ma sauce elle est prête là je vais attendre que l'eau commence à bouillir pour mettre mes spaghettis et bien sûr toujours recouvrir la sauce tomate parce qu'après ça fait des bulles et ça en met de partout voilà à tout à l'heure voilà donc mon eau est en train de bouillir donc moi voilà je mets pas mes spaghettis entière je les coupe en deux pour faciliter quand on mange on les tourne plus facilement voilà donc comme ça en deux c'est plus rapide pour manger plus facile surtout surtout pour les enfants parce que quand ils commencent à tourner comme ça à l'infini c'est compliqué voilà donc là je vais mettre les spaghettis à cuire les spaghettis à cuire et le plat il est pratiquement prêt voilà un plat super bon et très facile à faire voilà voilà et les enfants ils adorent alors encore un peu et je m'arrête voilà donc j'ai déjà mis le sel dans l'eau et là je vais faire cuire mes spaghettis tranquillement voilà parfait et voilà le résultat de nos spaghettis avec des boulettes de viande hachée et une belle sauce franchement très 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 appétissant alors je vous conseille parce que c'est avec les choses les plus simples qu'on a les plus bons repas en fait donc ne vous prenez pas la tête voilà essayez de faire joli simple efficace voilà sur ces belles images donc je vais vous dire s'il vous plaît n'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé et surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et voilà donc sur ces belles images je vais vous dire prenez soin de vous à une prochaine vidéo à bientôt 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 à bientôt